Du 22 février au 2 mars dernier, il s'est tenu à Paris, en France, le Salon international de l'agriculture. La Côte d'Ivoire était représentée à ce salon, le plus grand d'Europe. Jean-Jacques Ouamé, à l'art, revient sur la participation de la Côte d'Ivoire, où le ministre de l'Agriculture, Koulibali Saganfoy, a présenté les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire, et bien sûr dans le secteur agricole. La Côte d'Ivoire était à l'honneur au Salon de l'agriculture de Paris. Le président de l'Assemblée nationale et les ministres de l'agriculture des ressources animales et halieutiques ont visité les standards de la Côte d'Ivoire, standards pris d'assaut par les visiteurs, objectif, nouer des contacts avec les opérateurs économiques, découvrir les produits, et surtout, déguster les produits dérivés fabriqués en Côte d'Ivoire. Autre temps fort de ce salon, c'est la conférence prononcée par le ministre de l'agriculture sur la potentialité d'investissement de la Côte d'Ivoire dans le secteur agricole. Face aux opérateurs économiques et aux journalistes, le ministre a rappelé que dans le cadre de PUNIA, programme national d'investissement agricole, 2 040 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la période 2012-2016. Et le bilan en 2014 montre que la contribution de l'État s'élève à 511 milliards de francs CFA et le secteur privé, 234 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire, précise le ministre Sankafoa, a entrepris plusieurs réformes, dont le foncier rural, qui désormais sécurise les investisseurs. Nous sommes dans le cadre du programme national d'investissement agricole. Nos services sont à la disposition des investisseurs pour clarifier les situations foncières avant les investissements, pour vous aider à clarifier ces situations et à sécuriser vos investissements. La coopération sud-sud n'a pas été oubliée. La Côte d'Ivoire a profité de la présence de certains pays frères, le Mali, le Cade, le Sénégal et le Maroc, pour renforcer ces relations dans le domaine agricole. Vous l'avez compris, nous sommes au magazine de ce dimanche. Notre invité, M. Koulibaly, nous, directeur général de la planification du contrôle des projets et des statistiques au ministère de l'Agriculture. C'est bien ça, M. Koulibaly. Le thème de notre entretien, le bilan de la participation de la Côte d'Ivoire au Salon international de l'agriculture de France. Vous y étiez ? Oui. Très bien. Avant de parler du bilan, M. Koulibaly, comment se porte l'agriculture ivoirienne de façon générale ? Merci. Alors, le lundi et le mardi passé, nous avons organisé à Grand Bassam un atelier bilan des activités du secteur agricole. Cet atelier a révélé que globalement, le secteur se porte très bien. Nous avons, au cours de l'année 2013, rendu disponible 745 milliards de francs CFA qui sont en cours d'exécution dans les projets divers. Et ça fait 37% du programme national d'investissement agricole pour lequel nous recherchons 2040 milliards d'ici à 2016. Le bilan a également montré que la production nationale de vivriers a augmenté de 6%, alors qu'en 2012, nous étions à 12,2 millions de tonnes de production. Cette année, nous sommes à... En 2013, pardon, nous avons fait 13,5 millions de production. Alors, au niveau également du riche, vous savez que c'est un sujet d'actualité. Alors que nous couvrions à peine 38% de la consommation nationale en 2011, en 2013, la production permet de couvrir 70% de la consommation nationale. Donc, globalement, le secteur se porte bien. Très bien, merci. Alors, vous étiez en France pour participer au Salon international de l'agriculture de France. Monsieur Koulibaly, comment s'est comportée la Côte d'Ivoire à ce salon ? Écoutez, chaque année, la Côte d'Ivoire participe au SIA, au Salon international de l'agriculture de Paris. Cette année a été une année exceptionnelle. Nous avons voulu présenter les atouts de la Côte d'Ivoire en termes d'opportunités d'investissement. Nous avons voulu également montrer que la Côte d'Ivoire a divers produits agricoles et qui sont d'excellente qualité avec un goût exceptionnel. Nous nous sommes donc préparés pour y aller. Et nous avons pu mobiliser un grand nombre de personnes en termes d'investisseurs, en termes de journalistes, en termes de personnes qui venaient au Salon pour regarder comment ça se passe. En tout cas, nous avons mobilisé beaucoup de personnes autour du Salon. Très bien, Monsieur Koulibaly. Alors, quels sont les produits présentés à ce Salon ? Les produits présentés par la Côte d'Ivoire à ce Salon ? La Côte d'Ivoire a présenté, je vais dire, en termes de production végétale, la Côte d'Ivoire a présenté tout ce qui est café, cacao, coton, anacarde, j'en passe. La Côte d'Ivoire a également présenté au niveau des ressources animales toute notre gamme de poissons, mais également l'escargot que nous avons vu tout à l'heure dans l'élément filmé, et qui a vraiment attiré beaucoup de gens. Très bien. Alors, au-delà de ces produits, notre envoyé spécial à Paris, Jean-Jean Kwame Alain, nous a dit tout à l'heure que vous avez présenté le programme national d'investissement agricole en Côte d'Ivoire. De quoi s'agit-il ? Effectivement. Le programme national d'investissement agricole est un programme qui a été élaboré en 2012 et qui fait 2 milliards 40 millions de francs CFA. Ce programme a déjà fait l'objet d'une table ronde ici à Abidjan, qui a mobilisé un grand nombre d'investisseurs qui se sont engagés à refinancer le secteur agricole. Nous sommes allés au Salon international de l'agriculture de Paris pour remobiliser les investisseurs qui n'ont pas pu venir en septembre 2012, lorsque nous avons fait la table ronde. Alors, le programme national d'investissement agricole couvre un certain nombre de secteurs qui vont de la production jusqu'à l'assiette de consommateurs. Nous avons profité pour présenter ce programme à nouveau à Paris. Le ministre de l'Agriculture a fait une communication là-dessus et qui a permis de montrer tout ce qui est opportunité d'investissement, mais surtout qui a rappelé aux investisseurs toutes les réformes qui ont été mises en œuvre par la Côte d'Ivoire pour permettre de sécuriser leurs investissements, allant depuis le foncier rural jusqu'aux grandes réformes dans les filières de café, cacao, anacarde et autres. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de 2 milliards 40. Alors, M. Kluwelle, je voudrais savoir quelle est la part de la Côte d'Ivoire et des investisseurs étrangers ? Alors, sur les 2 milliards 40, quand nous avons fait la table ronde à Abidjan, les intentions qui ont été annoncées, il y a 60% qui relèvent du secteur privé. Les 40% sont partagés entre l'État de Côte d'Ivoire et les partenaires techniques et financiers. D'accord. Donc, 60% au niveau du secteur privé, est-ce que vous arrivez à les mobiliser pour ce financement ? Au niveau du secteur privé, nous avons mobilisé, donc, en 2013, 233 milliards de francs CFA au niveau du secteur privé. Et quand nous sommes partis à Paris, c'était vraiment pour relancer et rémobiliser ces investisseurs autour de Pénia pour que nous puissions avoir de grands investissements au cours de l'année 2014, parce que 2014, pour nous, doit être l'année de l'investissement du secteur privé. Les retombées ? Les retombées, alors, depuis que nous sommes revenus, ça fait, disons, à peine deux semaines. Deux semaines, oui. Déjà, nous avons été contactés officiellement par quatre investisseurs qui ont émis leur souhait de venir en Côte d'Ivoire pour prospecter et affiner leurs idées d'investissement que nous avons échangées avec eux lors du salon. Alors, il y a des investissements dans le cadre de la formation professionnelle agricole, il y a des investissements dans le cadre de la mécanisation, notamment l'irrigation. Il y a également des investissements dans le cadre du blanchiment du riz, donc la transformation du riz. Et puis, bien entendu, des investissements qui concernent l'aménagement des bas-fonds pour pouvoir faire la récriculture sur les plus grandes étendues, mais également et surtout pour pouvoir relancer la production de produits maraîchers en Côte d'Ivoire. Ah bien, M. Koulbaye, là, ce sont des intentions. Est-ce qu'il y a des investisseurs qui sont déjà arrivés ici en Côte d'Ivoire pour se frotter à nos réalités ? Alors, à ce stade, quand nous sommes partis, effectivement, c'était des intentions. Ces intentions, pour les rendre concrets, il faut que ces investisseurs viennent en Côte d'Ivoire. Ce que nous faisons, c'est que quand ils arrivent, nous allons avec eux sur le terrain. Et en ce moment-là, on procède à la formulation d'un projet, mais qui épouse les réalités de la Côte d'Ivoire. pour ne pas que les projets formulés au bureau soient totalement déconnectés avec les réalités du terrain. Donc, nous attendons que ces quatre investisseurs qui ont voulu venir en Côte d'Ivoire, nous les attendons courant avril pour pouvoir commencer le processus de concrétisation de leur investissement avec eux. Ça tourne autour à peu près de 150 milliards de francs CFA, ce qui est déjà une très bonne chose étant donné les quelques jours, cinq jours que nous avons eu à passer à Paris pour pouvoir mobiliser ces investisseurs. Ça a été suffisant pour les mobiliser, pour les sensibiliser. Alors, quelle sera la collaboration ? Vous disiez tout à l'heure qu'en avril, ils vont arriver, c'est dans quelques jours avril. Alors, quelle sera leur collaboration avec les petits paysans ? Quand on sait que ce sont de grosses machines qui vont arriver en Côte d'Ivoire pour investir dans le domaine agricole, leur collaboration avec les paysans ? Alors, le programme national d'investissement agricole prévoit qu'un modèle est très simple. Le modèle est que toutes les structures de type grosses machines d'investissement que nous installons n'exproprie pas, et ça c'est un élément fondamental, n'exproprie pas les petits producteurs autour de là où ils seront installés. Donc, ce que nous avons prévu, c'est plutôt un modèle de richesse partagée qui permet à ce que lorsque l'investisseur est installé, qu'il soit national ou qu'il soit un investisseur international, qu'il est installé, il a obligation de pouvoir encadrer tous les produits producteurs qui sont autour de lui. Il a obligation de pouvoir les regrouper, de les appuyer à se regrouper en groupement professionnel agricole, parce qu'en fait, nous voulons mettre l'accent sur le groupement professionnel agricole pour qu'il prenne la relève au-delà des projets que nous sommes en train de faire. C'est eux qui vont faire la durabilité des actions que nous sommes en train de mener actuellement. Donc, c'est un modèle probablement de collaboration que nous avons établi avec toutes ces structures qui viennent. D'ailleurs, nous avons fait signer, lors de la TALORON, à toutes les grandes entreprises qui ont donné leur intention d'investir en Côte d'Ivoire, une lettre d'engagement formel d'investissement responsable. Donc, d'investissement qui ne détruit pas, bien entendu, la biodiversité, mais d'investissement qui respecte la loi foncière de la Côte d'Ivoire et d'investissement qui oblige ceux qui vont s'installer à collaborer de façon harmonieuse avec les petits planteurs. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il faut le dire, 90% de la production est faite par les petits producteurs. – Alors, ces investisseurs viennent avec de gros moyens. Vous avez parlé tout à l'heure de formation. Alors, quel appui aux petits paysans, aux coopératives, les formés ? Vous avez parlé également de durabilité. – Effectivement. Dans le modèle de formation que nous provoyons maintenant, il y a effectivement la formation de base, à la fois en dual et aussi en entreprise, bien entendu. Mais il y a également le renforcement des capacités, un volet important sur le renforcement des capacités des paysans qui sont déjà sur le terrain et qui sont en train de travailler. Comment ils font pour profiter, bien entendu, des nouvelles technologies qui sont mises en place au niveau du secteur agricole, au niveau de la recherche ? Comment ils font pour adopter les sémences de qualité que nous allons produire très bientôt et qui sont déjà sur le terrain, bien entendu ? Tout cela doit se faire dans un cadre bien précis de formation, de renforcement des capacités de ces producteurs. Donc, les centres de formation que nous sommes en train d'initier actuellement, pour lesquels déjà les études de faisabilité ont commencé, vont permettre effectivement de former ces producteurs-là et de renouveler la classe paysanne. – M. Coubert, vous étiez à Paris, vous allez le redire, certainement. Alors, quels sont les premiers produits qui intéressent ces investisseurs ? – Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'un des investisseurs qui est intéressé à la transformation du riz. – Du riz ? – Oui, nous avons également présenté un projet sur les fermes sémencières. En Côte d'Ivoire, lorsque nous voulons produire des produits maraîchers à grande échelle, nous sommes oubliés d'importer certaines sémences. C'est pour ça que nous voulons relancer la production sémencière en Côte d'Ivoire. Donc, au niveau du marché, il y a ces produits qui intéressent l'un des investisseurs qui va venir. Il y a également au niveau des bas-fonds aussi, je l'ai dit tout à l'heure, qui est encore dans la production du riz, qui n'est cette fois-ci pas le blanchiment du riz. Bien entendu, il y a un certain nombre d'investisseurs qui s'intéressent à la transformation de certains produits qui ne sont pas jusqu'à présent transformés tels que la mangue. Et nous sommes en négociation d'ailleurs avec ces investisseurs-là. – Justement, parlons justement de la mangue. Alors, lorsqu'il est produit ici, dans le nord de la Côte d'Ivoire, une grande partie n'est pas consommée. Et cette partie va justement à la poubelle. Juste une petite partie consommée par les Ivoiriens, l'autre part en Europe. Et on se rend compte qu'il y a du gâchis. Qu'en est-il de la transformation ? – Nous avons effectivement, lors du bilan, parlé de ce problème. Certains des présentateurs, des acteurs du secteur agricole sont venus indiquer les quantités de production de mangue qui étaient utilisées, qui étaient exportées, utilisées au niveau national, et les quantités qui restaient non utilisées. Et donc, qui pourraient, comme vous l'avez dit, à ce niveau, c'est près de 100 000 tonnes que la Côte d'Ivoire a produit. Et seulement 10% font l'objet de commercialisation et de consommation au niveau local. Donc, il y a encore les 90% qui sont jetés, qui restent là et qui pourrissent. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est de vraiment mettre en place une usine de transformation de ces produits fortement périssable. Et déjà, nous avons commencé à travailler avec l'un des investisseurs qui a quasiment bouclé son financement. Nous sommes dans les derniers réglages sur l'implantation sur le site. Et nous pensons qu'avant la fin de l'année, effectivement, l'investisseur pourra commencer à mettre en place son usine. Mais la difficulté au niveau de la mangue est que c'est un produit qui, après quelques mois, n'existe plus. Donc, l'investisseur en question doit calibrer son usine pour pouvoir faire d'autres productions. Lorsque la mangue n'est pas là, et là encore, ils sont en train de voir s'ils ne vont pas prendre la tomate ou d'autres produits également de type maraîcher pour la transformation sur place. Alors, M. Koulibaly, votre présence à Paris, au Salon international de l'agriculture, fait justement partie certainement de la politique que vous menez, la planification que vous faites pour que le secteur agricole demeure encore et longtemps la base de l'économie ivoirienne. Merci. Alors, c'est un point absolument important. On le sait, depuis les années 60, l'agriculture a toujours été vraiment l'épine dorsale de l'économie ivoirienne. Et à un moment donné, les investissements ont manqué au secteur agricole de celle sorte que la dynamique qui était établie au niveau de l'agro-industrie, la dynamique qui était établie au niveau de la commercialisation de produits agricoles a pratiquement baissé. Nous avons, à partir du programme national d'investissement agricole, entrepris de relancer durablement l'investissement dans le secteur agricole. Il s'agit de l'investissement privé, de l'investissement à partir des partenaires techniques et financiers, mais également de l'investissement de l'État qui doit faire tout ce qui est structurant, investir dans tout ce qui est structurant, notamment les pistes des desserts agricoles, notamment la formation des organisations professionnelles agricoles, notamment la mise en place de tout un réseau de distribution concernant les magasins de stockage, etc. C'est tout ce travail de planification que nous sommes en train de faire et nous espérons que d'ici 2015, nous pourrons finir tout ce travail de telle sorte que le système se prend en charge lui-même, c'est-à-dire que les acteurs du secteur agricole soient mieux organisés et qu'eux-mêmes puissent être très autonomes en termes de financement de leur activité. – M. Koulibaly, nous nous remercions d'avoir été notre invité. C'est la fin de ce magazine. Restez avec nous et ces informations avant de terminer cette édition. Le sud de la Guinée connaît depuis début février une épidémie de fièvre virale hémorragique qui a faim. Selon un nouveau bilan, c'est 49 morts. L'épidémie est une fièvre ébola. Selon le diagnostic fait à Lyon, en France, a expliqué le chef de la division prévention au ministère de la Santé et de l'hygiène publique guinéen, le docteur Saboka Keïta. La campagne électorale pour la présidentielle du 17 avril a commencé ce dimanche en Algérie avec l'organisation de rassemblement dans tout le pays par les six candidats, dont le favori, le chef d'État sortant, Abdelaziz Bouteflika, sera physiquement absent. Élection municipale en France, le premier tour des municipales a démarré. Ce dimanche, 45 millions d'électeurs sont appelés à élire leurs maires et leurs conseillers municipaux. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada